Catéchisme de Saint-Pidis, page 75, suite. La précédente question était « La douleur imparfaite ou d'attrition est-elle suffisante pour obtenir le pardon ? » Maintenant, « Quel mal fait-on en péchant ? » Le mal qu'on fait en péchant mortellement consiste spécialement en ce que, par ce péché, on perd la grâce de Dieu et le paradis, « On mérite les peines de l'enfer et on offense Dieu, notre Seigneur et Père, qui nous a favorisés de tant de bienfaits, qui nous aime tant et qui a un droit infini à être aimé par-dessus toute chose et servi fidèlement. » La douleur doit-elle s'étendre à tous les péchés ? Oui, la douleur doit s'étendre à tous les péchés mortels qu'on a commis. Celui qui ne se confesse que deux péchés véniels doit-il avoir la douleur de tous ? Pour rendre valide la confession, il suffit de se repentir de quelques-uns d'entre eux. Mais pour obtenir le pardon de tous, il est nécessaire de se repentir de tous. En quoi consiste le ferme propos ? Le ferme propos consiste en une volonté résolue à ne plus commettre le péché et à user de tous les moyens nécessaires pour le fuir. Paragraphe 3 La confession ou accusation des péchés En quoi consiste la confession des péchés ? La confession consiste en une accusation distincte de nos péchés aux confesseurs pour en avoir l'absolution et la pénitence. De quels péchés sommes-nous obligés de nous confesser ? Nous sommes obligés de nous confesser de tous les péchés mortels. Il est bon cependant de confesser aussi les péchés véniels. Comment devons-nous accuser les péchés mortels ? Nous devons confesser les péchés mortels en exposant le nombre, l'espèce et les circonstances qui changent l'espèce ou qui, d'un péché véniel, font un péché mortel. Comment doit faire celui qui ne se rappelle pas exactement le nombre des péchés ? Celui qui ne se rappelle pas exactement le nombre des péchés qu'il a commis doit dire le nombre qui s'approche le plus de la vérité. Celui qui, par honte, n'aurait pas dit la vérité à son confesseur ou en taisant un péché mortel ou en ne disant pas le nombre qu'il connaît, ou en n'exposant pas les circonstances nécessaires, aurait fait un sacrilège. Que doit faire celui qui sait ne s'être pas bien confessé ? Celui qui sait ne s'être pas bien confessé doit refaire les confessions mal faites et faire connaître en outre le sacrilège ou les sacrilèges commis. Celui qui a omis un péché mortel par pur oubli a-t-il fait une bonne confession ? Celui qui a omis un péché mortel par oubli a fait une bonne confession, pourvu que l'examen ait été sérieux, mais il lui reste l'obligation d'accuser ce péché à la confession suivante. Comment vous présenterez-vous au confesseur ? Je me mettrai à genoux, je dirai, bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché et je ferai le signe de la croix. Que direz-vous quand vous aurez fait le signe de la croix ? Après avoir fait le signe de la croix, je dirai, je me confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Vierge Marie, à tous les saints et à vous mon Père parce que j'ai péché. Je ferai ensuite l'accusation de mes péchés. Est-ce une bonne chose d'accuser quelques péchés graves de la vie passée ? Oui, et surtout lorsqu'on a confessé que des péchés Véniel, car cette accusation aidera à assurer la douleur sans laquelle l'absolution ne serait pas valide. Fichier placé dans le domaine public, je renonce à mon droit d'auteur.